Bonjour, alors dans cette vidéo ce que je voudrais faire c'est essayer de calculer le diamètre du cercle qui est ici. Donc c'est un cercle de centre haut et on nous donne ces dimensions là de ce triangle inscrit dans le cercle. Alors avant de commencer j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes toi-même de le faire. Alors on va réfléchir un petit peu là-dessus. Effectivement la droite AB c'est un diamètre du cercle puisque c'est une droite qui passe par le centre du cercle. Donc AB est un diamètre et on va regarder un petit peu, en fait on va regarder l'angle ici, cet angle en C qui est là. Et on va regarder l'arc de cercle que cet angle intercepte. Et en fait cet arc de cercle c'est toute cette partie là, en fait l'angle en C, il intercepte toute cette partie là du cercle, toute cet arc de cercle. Donc en fait il intercepte exactement la moitié du cercle. Alors on peut dire aussi autre chose, c'est que l'angle AOB, donc cet angle là, de sommet O, et bien il vaut 180 degrés. Voilà. Alors maintenant ce qu'on peut voir c'est que cet angle là en C, c'est un angle inscrit dans le cercle. Et il intercepte exactement le même arc de cercle que l'angle au centre qui est ici et qui mesure 180 degrés. Donc ça, ça veut dire que l'angle en C qui est là, et bien il va mesurer la moitié de l'angle au centre, donc la moitié de 180 degrés. Ce qui veut dire que finalement cet angle en C ici, c'est un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Donc finalement, là on vient de démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. Je vais l'écrire ça. Donc ABC est rectangle, et il est rectangle en C. Voilà. Donc on peut appliquer là-dedans le théorème de Pythagore. Je vais le faire. Ça me donne 15 au carré, ça c'est la longueur AC, plus la longueur BC au carré, qui est égale à 8 au carré du coup. Et ça, ça doit être égale à l'hypoténuse de ce triangle rectangle, qui est justement le diamètre AB. Donc AB au carré. Voilà. Du coup, maintenant je vais faire les calculs. 15 au carré, ça fait 225, plus 8 au carré, 8 au carré, ça fait 64. Donc finalement, on sait que AB au carré, le diamètre au carré, c'est égal à 225 plus 64. Alors je vais l'écrire comme ça maintenant, ça me donne AB au carré, le carré du diamètre, c'est 225 plus 64, ça fait 289. Voilà. Alors maintenant, il suffit de prendre la racine carrée, et en fait, tu peux voir que AB, c'est 17, puisque 17 au carré, ça fait 289. Ça, pour trouver ça, tu peux faire quelques essais, tu peux aussi le faire avec la calculatrice. En tout cas, voilà, AB, c'est 17. Donc le diamètre du cercle, ici, le diamètre, il est égal à 17. Voilà.